hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à linux dans cette 37e vidéo dédiée à linux on va toujours continuer sur md adm et le raid on va voir aujourd'hui on va faire un petit peu de tests de recovery à savoir qu'il ya beaucoup de cas de figure qui peuvent se présenter avec md adm avec les raids et qu'on va pas les couvrir tous et il ya il ya beaucoup de solutions qui que vous pouvez trouver sur le web sur différents cas de figure malheureusement c'est pas complètement toujours magique donc ça il faut l'avoir en tête voilà donc on va reprendre avec une vm toujours notre vm ici si je fais un lsd lk g quoi et lk voilà j'ai deux disques sdb sdc avec deux partitions sdb 1 sdc 1 et notre raid donc notre raid 1 si je regarde si je peux faire un md adm tiré grande et tiré tiré scan et si je fais ça je vois que j'ai juste un seul une seule grappe donc qui est dev md 0 si je regarde donc ce dev md 0 donc c'est l'occasion de pratiquer un petit peu toujours et de parcourir donc on retrouve ici notre raid 1 avec deux devices donc fonctionnel ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter notre machine et on va lui rajouter un disque on va revenir ici alors bien sûr on peut le faire à chaud comme vous le disait lors d'une précédente vidéo avec virtualbox il n'y a pas trop de soucis pour le faire on verra ça certainement plus tard donc on va rajouter un disque ici sa taille on va dire que comme pour les autres disques c'est préférable d'avoir les mêmes tailles on va venir voilà choisir celui-ci qui n'est pas attaché et on va l'ajouter voilà tout simplement on va démarrer la machine voilà et c'est parti donc derrière si on on doit réviser un petit peu ce qu'on ce qu'on a vu lors des vidéos précédentes pour se remémorer un petit peu les les choses log ici on retrouve différentes commandes donc mda des mêmes à la dm pardon manage le fail et le remove donc pour sortir un disque de notre grappe raid donc on va le refaire encore ensemble et on va pouvoir rajouter le disque vous voyez de cette manière 6 soit avec le ri à toi avec le had on a vu également qu'on pouvait remplacer ici un disque avec le tiré tiré replay ce et éventuellement on peut étendre la taille de leur et en question quoi du de la grappe grâce à tirer tirer raid devices alors nous ce qu'on va faire là on va donc si on veut intervenir si on veut stopper un raid on va passer un tiré tiré stop et si on veut le relancer on va faire un tiré tiré assemble là encore donc du coup on va s'intéresser cette fois ci a ajouté un sperme à notre on va revenir ici à notre vm donc le disque que l'on vient de rajouter si je regarde lsblk pour l'instant il n'a pas de partition alors petite astuce quand on a des disques sur lequel on veut appliquer les mêmes partitions je vous rappelle que chaque table de partition est dédié à un disque donné et on peut basse finalement se retrouver avec la même table de partition eh bien on va pouvoir passer une commande qui s'appelle sf disque tiré d et le nom du disque que l'on veut quoi de la table de partition du disque que l'on veut copier par exemple sdb 1 dans mon cas de figure avec sf disque donc on rajoute un pipe donc sf disque source sf disque destination avec le tiré d pour la pour la source et derrière on va passer slash dev sdd donc nous notre notre nouveau disque l'on va avoir ajouté donc ce que je veux c'est avoir la même table de partition entre sdb et sdd donc là c'est ce que je viens de faire finalement tout tout à tout a fonctionné on peut faire un part x slash dev sd sdd 1 voilà pour le prendre en compte et voilà donc si je fais un lsblk désormais je me retrouve bien avec des partitions quand on regarde à gauche qui sont partout sauf que pour l'instant mon ma partition ne fait pas partie de magra près donc je vais faire un md à dm tire et tire et manage slash dev md 0 tire et tire et ad sper dans mon cas de figure donc le super ça va être un disque supplémentaire qu'on va rajouter dans notre grappe red qui va être disponible quoi disponible oui si on a besoin de faire des des opérations particulières ou en cas de recovery c'est un disque finalement disponible en de qui est dans la grappe red mais inactive finalement donc on va lui passer un dev sdd 1 comme ceux ci donc là si je refais un md m-grande et slash dev slash oui md 0 qu'est ce qui se passe je me retrouve bien avec un sper vous voyez qui est d'eve sdd 1 j'ai bien ici working device à 3 et là donc si on en revient à la vidéo précédente tout temps que je fais pas de growth celui ci va rester en tant que sper et ne va pas être actif alors par contre attention pour que ce soit effectif on va pas on va repasser à md à dm tire et grand des tirer tirer scan et voyez qu'ici quand je fais ça ma ligne a légèrement évolué on voit qu'on a de rajouter en quatrième position des sperms on en a un donc ce que l'on va faire c'est qu'on va faire ceci et on va donc aller modifier notre fichier de configuration de md à dm dans cela je tc md à dm et je vais aller du coup j'ai été rajouté donc grâce à ti option tiré à j'ai été rajouté cette ligne ci si je vais dans md à dm md à dm point conf ici je vais pouvoir commenter la ligne que l'on avait précédemment et je garde bien celle qui a le sperme derrière il faut que j'applique tout ça donc on va faire un update in it ram et fesses pour mettre à jour notre âme et fesses avec l'option tiré petit tu pour update donc là ça a duré quelques secondes alors derrière qu'est ce qu'on va faire on va faire un premier test on va dire le celui qui est le plus confortable finalement qui va être voilà donc là on a on a mis à jour les choses et là qu'est ce qui se passe si je reviens donc à des zéro ben je me dis tiens sdc 1 alors soit j'ai un vrai fail soit sdc 1 je veux le remplacer j'ai besoin de le remplacer pour x ou y raison donc comment je vais faire et bien c'est assez simple finalement on va lui passer un tiret tiret remove donc on va faire un md quoi on va lui passer avant le remove on lui passait un tiret tiret manage comme on l'a déjà vu précédemment slash dev md0 et on va lui passer un tiret tiret fail de slash dev sdc 1 comme ceci donc là qu'est ce qui se passe si je regarde très rapidement voilà intéressant donc on voit qu'on a bien notre sdc 1 qui faulty et le sdd 1 voyez que c'est où il a constaté qu'il avait un sper et qui est en rebuilding si je relance ma commande voyez que ça y est il est synchronisé et donc il est bien il est bien ajouté à notre gras près des notes gras près des fonctionnelles puisqu'elle a deux devices nécessaires et on en a bien deux qui fonctionne si je veux supprimer donc mon sdc 1 parce que je vais passer c'est la même chose que tout à l'heure avec tirer remove comme ceci donc là on a fait on a supprimé complètement notre sdc 1 à l'intérieur on peut répéter l'opération on va faire un manage tirer tirer ad sper comme ceux ci de sdc 1 comme ceux ci si je vérifie et voilà il me l'a rajouté comme sper et je peux appliquer la même méthode si je veux me retrouver dans la même situation que tout à l'heure donc du coup je vais pouvoir dire ok je vais faire un fail de hop là sans eux un fail de sd d1 comme ceux ci et si je refais comme ceux ci je repasse bien faut qu'il au terrain rebuilding il est actif je peux maintenant supprimer mon sd d1 comme ceux ci et je peux rajouter mon super de nouveau donc sd d1 ad ad sper comme ceci donc si je fais md0 parfait donc là pas de souci qu'est ce qui peut se passer d'autres comme cas de figure ce qui peut se passer c'est que finalement j'éteigne donc je vais éteindre ma machine est ce qui peut se passer c'est que je perde complètement le disque où je le supprime tout simplement donc on va se rendre ici je vais supprimer un des deux disques qui ne sont pas sper donc voilà je supprime celui ci par exemple ok je vais donc redémarrer ma machine c'est parti donc ces cas de figure là c'est les cas on va dire qu'ils sont quand même les moins confortables avec risque que ça se passe mal voilà 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 donc là qu'est ce qui se passe en l'état si je fais un df-h j'ai pu on se lâcher serve exact qui qui est monté pourquoi parce que mon md si je fais un md à dm tirer 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 grand des tirer tirer ici voyez que j'ai mon aurait md 0 qui est inactif par contre donc là il n'est pas fonctionnel première chose qu'est ce qu'il va me falloir faire on va déjà aller faire une chose on va faire un md à dm md à dm point conf et là comme j'ai supprimé un disque quoi qu'il arrive on se perd là ici lui n'est plus valable donc on va enregistrer comme ceci on va faire un md à dm tirer tirer stop donc on va stopper leur et parce que là finalement il est démarré mais dans un état instable on va le stopper et on va le redémarrer donc on lui passait un tirer tirer à simple comme ceci voilà donc là il vient de démarrer on va faire un tirer tirer des slash md 0 et vous voyez que là désormais il est fonctionnel on retrouve bien notre aide 1 alors j'ai pas été assez vite normalement si j'avais été assez vite on aurait vu que le on avait un rebuilding du sdc 1 normalement qui devait être exécuté derrière donc on peut vérifier les choses si je fais à df-h vous voyez que sr vexav qui est revenu automatiquement et si je fais un 4 du fichier qu'on avait fait il ya quelques vidéos on avait placé dans sr vexav qui témo 1 il est toujours fonctionnel alors attention on a fait des modifications l'idéal quand c'est comme ça c'est qu'on refait un scan md à dm tirer grand des tirer tirer cadres comme ceux ci et l'idéal c'est quand même d'essayer de remettre à jour notre configuration de md à dm md à dm point conf ceci et de faire ce qu'on a fait précédemment c'est à dire aller l'édité à la main et alors les deux lignes sont identiques assez logiquement puisque en fait on a supprimé le sper c'est même la même chose que la toute première mais bon quand même un peu préférable et refaire un petit update init ram fs-u c'est plutôt préférable voilà donc on a fait deux petits tests assez assez simple de recovery les choses se sont pas mal passé avec le sphère c'est quand même quelque chose qui est assez assez avantageux j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à commenter à compléter n'hésitez pas également à vous abonner à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail soutenir la chaîne et moi je vous dis à très bientôt sur gaff qui